Bonjour et bienvenue dans comment rentailler une assise avec Michelot. Je vais vous expliquer comment faire un cordon avec la paille des marées. Je vais utiliser de la paille des marées que j'ai taillée et fait sécher. Pour pouvoir m'en servir, je commence de la mouiller. Il faut toujours travailler la paille mouillée pour qu'elle ne casse pas. Attention, il faut obligatoirement travailler la paille des marées dans le sens de la base vers les tiges. Parce que dans l'autre sens, elle taille comme un cutter. Alors pour faire un joli cordon de paille, regardez bien. Je fais un tour, je tiens, je tire. Je fais un tour, je tiens, je tire. Je fais un tour, je tiens, je tire. Attention, il ne faut pas trop tourner. Si je tourne trop, ça fait une boucle et ça ira pas pour empailler une chaise. Pour allonger le cordon de paille, j'écarte mes brins et je vais y rajouter une poignée de 5 à 6 brins environ. J'aligne les bases de mes nouvelles tiges en les tapant doucement contre ma jambe. Et je les mets délicatement bien au centre de mon cordon. Et je continue mon cordon. Je fais un tour, je tiens, je tire. Il faut faire un cordon de diamètre régulier. Donc je compare de temps en temps avec les autres cordons. Quand je terminerai mon tabourin, j'aurai besoin d'un gros poinçon pour agrandir le trou du centre, pour pouvoir passer les cordons. Vous retrouverez ces techniques et leurs applications dans mes vidéos de formation sur le rampaillage. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans le rampaillage avec Michelou ou les paniers de Michelou.